Période de questions. Chef de l'Opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. Le budget de cette année serait déposé bientôt et le groupe parlementaire conservateur veut quelques assurances. Le gaspillage libéral a entraîné des factures d'électricité qui montent en flèche. L'électricité n'est plus abordable et beaucoup d'aînés et des familles vulnérables ne peuvent pas se permettre de payer leurs factures d'électricité. Ce budget doit donc comprendre un plan croyable pour rendre abordable l'électricité. Un tel plan doit comprendre l'annulation de la vente des actions d'Hydro One. Est-ce que la Première ministre comprend qu'un budget sans un tel plan pour avoir de l'électricité abordable sera un échec pour toutes ces familles et pour les aînés et les entreprises de l'Ontario qui ont du mal à cause des libéraux ? La Première ministre. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Monsieur Lourenco. Tout d'abord. Monsieur le Président, en 2003, nous avons été élu. Nous avions une plateforme électorale pour fournir de l'électricité propre ici en Ontario. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. On avait besoin des investissements énormes. Il y avait un plafond artificiel qui avait été créé et cela a créé beaucoup de problèmes. Je dirais donc au chef de l'opposition, j'espère qu'il comprend que les investissements que nous avons fait ont créé un système fiable et propre et veulent dire que des milliers de kilomètres de lignes de transmission ont été remis à neuf. À l'Ordre. Monsieur le Président, nous avons pris la décision de mettre fin à l'utilisation du charbon. Il y a un coût associé, mais nous avons l'électricité fiable dont nous avons besoin. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre, je voudrais dire que le scandale et le gaspillage ne veulent pas dire investissement. Le gouvernement doit trouver une façon de rendre les factures d'électricité plus abordables. Pensons à cette histoire de Cathy Van Breda. J'ai lu son histoire dans le Chatham Daily News. Elle a 74 ans. sa dernière facture d'électricité était 813 $. C'était 500 $ plus élevés que normal. Est-ce que le gouvernement comprend que leur scandale, leur mauvaise gestion et leur gaspillage entraînent des factures d'électricité plus élevées pour des gens comme Mme Van Breda? Est-ce que la Première ministre va s'excuser auprès de cette femme? Est-ce qu'elle va s'excuser de l'incompétence de son gouvernement? Passez-vous. Merci. La Première ministre, j'espère que le député qui représente cette personne a précisé qu'il existe des programmes en place pour l'aider. Nous reconnaissons le député de Leeds-Granville, le député de Renfrew-Nibising-Penberg à l'ordre. Monsieur le Président, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des coûts associés lorsqu'on parle des investissements dans un système qui s'est détérioré. Ces coûts veulent dire que maintenant nous avons un système fiable et propre. Nous sommes aux avant-postes en ce qui concerne l'électricité propre. Je vais passer aux avertissements. député de Simcoe-Gray à l'ordre, député de Prince Edward Hastings à l'ordre. Je dis au chef de l'opposition, s'il suggère que nous devons utiliser à nouveau le charbon ou qu'on doit subventionner et avoir davantage de dettes, nous n'allons pas faire le plafond artificiel. Arrêtez la pendule. député de Glen Gary, Prescott Russell, vient de chahuter. Je vais passer maintenant aux avertissements. Il vous reste 10 secondes. Monsieur le Président, nous n'allons pas retourner à l'utilisation du charbon. Nous n'allons pas le faire. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la Première Ministre, les électeurs, les électrices de Whitby-Oshua ne faisaient pas confiance à cette histoire. Et c'était Ernie Eves qui a annoncé l'annulation de l'utilisation du charbon. C'est à cause de votre incompétence. Arrêtez la pendule. Vous recevrez un avertissement s'il y a trop de bruit et je vais m'arrêter. Je vais terminer, Monsieur le Président. C'est quelque chose d'embarrassant pour les libéraux. C'est de leur faute. Le gouvernement doit assumer sa responsabilité. La vérificatrice générale a dit que c'est à cause de votre mauvaise gestion. Parlons de l'essence de la question. C'est une question des aînés de la province qui ne peuvent pas se permettre de payer leurs factures à cause de votre incompétence dans le secteur de l'électricité. Madame Van Breda a fait autant que possible pour diminuer sa facture. Elle n'a rien allumé durant la journée. Elle a modernisé sa maison. Allez-vous vous excuser auprès des aînés? C'est à cause de votre mauvaise gestion. Passez-vous la Première Ministre. Soyons clairs. Le chef de l'opposition dit qu'on ne doit pas investir dans les lignes de transmission de la province. Et qu'on ne doit pas moderniser le système. Et que ce n'est pas nécessaire de mettre fin à l'utilisation du charbon. On ne doit pas avoir un réseau d'électricité fiable et propre. Il suggère qu'on doit retourner à l'utilisation du charbon. Ou, comme les conservateurs l'ont fait, on doit mettre en place un plafond artificiel sur les coûts d'électricité qui va augmenter les factures des entériens. Donc, je dirais au chef de l'opposition, nous avons un plan. Et il sait que l'élargissement de l'actionnariat d'IderOne va nous permettre d'investir dans l'infrastructure et n'est pas relié aux coûts d'électricité. Si le dernier épisode, c'était un test, je vais passer le test et plus d'avertissements seront remis. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la Première Ministre pendant des années. Il a été claire de ce côté de la Chambre à quel point les politiques énergétiques de votre gouvernement sont dangereuses. Il y a eu beaucoup d'appels à mon bureau et au bureau de mes collègues. Nous entendons des commettants à tous les jours qui en sont désespérés et veulent de l'aide parce qu'ils ne peuvent payer leur facture d'hydro. Beaucoup de gens en Ontario ne savent pas comment ils paieront la facture de ce mois-ci. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de s'entêter à faire en sorte que l'énergie ne soit pas abordable en Ontario ? La Première Ministre, Monsieur le Président, vous savez, j'espère que lorsque ces gens appellent son bureau, que le député de l'autre côté est clair avec eux, que l'on comprend qu'il y a des défis. Nous comprenons aussi qu'il y a des frais associés avec la mise, le fait que nous ayons mis fin à l'utilisation du charbon en Ontario afin d'avoir un système plus fiable. C'est pourquoi nous avons retiré la charge de dette sur les factures qui affectaient les aînés tout particulièrement et ainsi nous leur permettons de rediminuer leurs factures d'électricité. Nous avons un programme d'aide. Nous avons aussi en place le crédit de l'énergie pour l'Ontario du Nord. Monsieur le Président, il est clair qu'il y a des programmes pour aider, mais Monsieur le Président, nous devons avoir un système qui est propre et qui est fiable, qui ne nous a pas été laissé par le gouvernement précédent. Attention, Monsieur le Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Complémentaire. C'est un jeu de coquilles ici. Votre ancien ministre, George Smuterman, a dit que l'énergie coûterait 1 % de plus à tous les jours. La vérificatrice générale a dit que ça coûtait 9,2 % de plus sur les factures, Monsieur le Président. Nous voyons ici des solutions pansements qui ne servent à rien. La population de cette province a de la difficulté à payer sa facture d'électricité. Ça amène aussi une difficulté pour les entreprises qui sont de moins en moins concurrentielles. Nous avons envoyé l'industrie manufacturière dans d'autres territoires de compétences. Par exemple, en Ohio, où il y a 61 millions de dollars en économie qui les attendaient dans cet État américain. De plus en plus d'entreprises américaines les suivront. Monsieur le Président, combien d'autres entreprises doivent quitter l'Ontario avant que ce gouvernement dépose un plan crédible afin de faire en sorte que l'énergie soit plus abordable? Monsieur le Président, le député réfère aux taux industriels et d'affaires et le député doit savoir que le prix ontarien est moins élevé que près de 20 ou 30 provinces ou États au Canada et aux États-Unis. J'apprécie certainement l'intervention du Président. Député de Simcoe Gray, vous êtes averti. Continuez. Monsieur le Président, le député a mentionné qu'à l'avenir, il veut savoir quel est notre plan. J'apprécie que nous appuyons notre système de rénovation parce qu'au cours des prochaines années, nous allons voir de l'électricité qui coûtera de 7,5 à 8 cents par kilowatt-heure, monsieur le Président, et ce sera de l'énergie qui est propre et sans empreinte de carbone. Nous aiderons ici à diminuer les taux et j'en dirai plus au cours de la complémentaire. Complémentaire final, vous pouvez éviter la question, mais nous parlons des prix maintenant. Et depuis que vous avez été élu plus tôt, nous voyons une augmentation de 1 000 $ de plus sur la facture des familles en Ontario en moyenne. Vous avez annulé les centrales au gaz, vous avez fait des expériences énergétiques et ça a fait augmenter les factures. En plus, Hydro One fera en sorte que les taux d'électricité augmenteront. Avec l'annulation des centrales et le scandale des compteurs intelligents... Intervention du... Président, le ministre des Finances vous est averti. Excusez-moi, je ne cherche pas l'attention. Continuez. Sans ce gaspillage, vous n'auriez pas à vendre à Hydro One. Est-ce que ce gouvernement va enfin faire quelque chose afin de réglementer, d'amener une certaine constance dans les factures d'électricité afin que l'énergie soit abordable dans l'Ontario ? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'exagérations qui viennent de l'autre côté. Monsieur le Président, le prix moyen quotidien pour l'énergie, si vous prenez ce tarif, ce tarif pour le secteur résidentiel est de 5,26 $ en moyenne par foyer. Prenez le transport en commun, Monsieur le Président, ça coûte moins par jour que ce qu'on paie pour l'électricité. Que ce soit les lumières, les télévisions, tout cela coûte 5,26 $ par jour. C'est moins qu'un aller-retour sur tout système de transport en commun en Ontario. C'est moins d'un voyage avec go. Et ce que nous faisons, c'est de s'assurer que les tarifs diminuent encore plus, Monsieur le Président. Nouvelle question, la chef de la troisième partie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux commencer en accueillant de la part des néo-démocrates le nouveau député de Whitby O'Shawe. Les gens s'attendent à la première ministre, pardon, Monsieur le Président. La population s'attend à ce que le gouvernement travaille pour elle et investisse pour eux, par exemple, pour appuyer les écoles et diminuer les temps d'attente dans nos hôpitaux. Mais ce gouvernement ne semble pas partager ses priorités, Monsieur le Président. Au cours de quatre budgets consécutifs, les libéraux ont décidé de geler l'aide financière aux hôpitaux. Nous avons vu des lits être fermés, des infirmières être mises à pied, ainsi que d'autres travailleurs de première ligne. Ce que nous voulons savoir, c'est à quel point est-ce que la première ministre continuera à faire des compressions du secteur de la santé. La première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que la chef du troisième parti sait très bien que nous avons augmenté le financement aux services de soins de santé à tous les jours, à toutes les années. Depuis 2003, nous avons augmenté le financement de 11,3 milliards à 17,3 milliards, une augmentation de 53 %. Et de plus en plus, à toutes les années, plus d'argent est investi. Que l'on parle de l'investissement rural, nous avons investi aussi d'autres millions de dollars, 17 millions de dollars depuis 2003. Et vous allez voir qu'il y a une augmentation parce que l'on reconnaît à quel point il est important que ces hôpitaux fonctionnent au sein des collectivités et fournissent les soins de santé nécessaires à la population ontarienne. Nous allons donc continuer à augmenter le financement des soins de santé, des services de soins de santé partout dans la province. Complémentaire. La première ministre promet de protéger les services de soins de santé, mais derrière les portes closes, elle met à pied les infirmières et diminue les services. Il y a 1 200 infirmières qui ont perdu leur emploi depuis 2015. Ministre du développement économique, vous êtes averti. Intervention du président. Les hôpitaux disent que maintenant, ils se trouvent à la croisée des chemins critiques. Les familles savent ce que ça veut dire. Plus de temps d'attente lorsqu'elles sont malades, plus de voyages lorsqu'ils ont besoin de soins critiques, moins de lits disponibles, plus de surpopulation et moins de soins pour les familles et leurs êtres chers. Comment est-ce que la première ministre peut continuer à faire des compressions lorsqu'elle sait que ces compressions font mal à l'Ontario? La première ministre. Monsieur le président, je comprends que c'est dans l'intérêt du troisième parti et de la chef du troisième parti de semer ce genre de peur. Mais la réalité, c'est que je crois que ce serait une discussion un peu plus productive si la chef du troisième parti pourrait dire qu'elle reconnaît que l'on investit plus dans le système de soins de santé. Mais voici quelques idées que vous pourriez utiliser. Parce que monsieur le président, elle pourrait nous donner des idées, mais elle ne sait pas, alors qu'elle parle des changements, elle ne sait pas qu'il y a des postes disponibles pour lesquels nous sommes en plein milieu d'avoir des entretiens pour les combler. Monsieur le président, il y a entre autres au centre de soins de santé universitaire, à différents coins de la province, qui embauchent. Nous amenons les changements nécessaires, nous augmentons le financement et nous continuons de le faire, monsieur le président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci, complémentaire final. Monsieur le président, ce que j'aimerais, c'est que la première ministre commencerait enfin à payer attention à ce qui se passe dans les services de soins de santé en Ontario. Les gens attendent des mois pour obtenir les soins de santé à domicile, dont ils ont besoin des milliers d'ennuels. Ils sont coincés sur les listes d'attente pour les soins de longue durée ici dans cette province. C'est la première ministre, amène un gel sur le budget ontarien et elle ne peut ignorer ce fait, elle ne peut le nier. Elle a amené un gel, des gels qui forcent les hôpitaux à se débarrasser de 1 200 emplois en soins infirmiers depuis le début de 2015, monsieur le président. Ce sont les faits, la première ministre ne peut les ignorer, mais la première ministre veut inviter, veut aider plutôt les investisseurs privés en vendant Hydro One et ignorer que nous avons des problèmes dans les services de soins de santé. Comment est-ce que la première ministre peut s'occuper plus du secteur privé que des soins, que les patients qui sont dans l'attente des soins ? Réponse la première ministre. Monsieur le président, ce n'est pas le cas. Notre gouvernement se concentre sur l'aide aux gens afin qu'ils puissent obtenir les services quotidiens dont ils ont besoin. Nous investissons dans les soins communautaires. C'est une histoire que la chef du troisième parti ignore. La réalité, c'est que les données démocratiques changent. Et, monsieur le président, nous avons besoin de plus d'investissements dans les soins de santé et à domicile. Et nous continuons à faire ces investissements. Nous continuons à améliorer le financement. Et nous continuons à engager des travailleurs de soins de santé partout en Ontario parce que nous savons que ce genre de soins communautaires est essentiel pour la population. J'ai bien hâte de discuter du budget après jeudi et j'espère que la chef du troisième parti, ensuite, pourra commenter ces autres investissements que nous faisons. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Monsieur le président, la première ministre échoue parce qu'en fait, elle fait en sorte que la vie quotidienne est beaucoup plus difficile pour la population ontarienne. Ma prochaine question s'adresse aussi à la première ministre de protéger les écoles et les enfants. C'est une priorité pour la province. Mais la première ministre ignore les parents, les élèves ainsi que les éducateurs. Elle a fait des compressions de 250 millions de dollars en éducation. Elle a fermé 100 écoles au cours des quatre dernières années. Maintenant, le budget amènera des compressions encore plus importantes pour les écoles ontariennes. Pourquoi est-ce que cette première ministre fait des compressions en éducation alors qu'elle sait très bien que les étudiants perdent le prix ? La première ministre, nous ne faisons pas de compressions, monsieur le président, au budget en éducation. En fait, nous l'augmentons. Nous l'avons augmenté année après année. Et en fait, monsieur le président, nous le faisons malgré le fait qu'il y a de moins en moins d'élèves dans les écoles. Nous amenons plus de financement et ça signifie qu'il y a plus de ressources, monsieur le président. Nous voyons les résultats. Le taux de diplomation est à 84 % après l'école secondaire. Lorsque nous avons pris le pouvoir, le taux de diplomation était de 68 %, monsieur le président. Les élèves ont plus de soutien, de meilleures ressources et cela a permis leur réussite. Nous continuerons à travailler avec eux et avec les chefs de file en éducation, les parents, les parents qui demandent des bourses et de l'aide financière. Nous avons amené cette aide financière et nous continuons d'investir. Complémentaire. Les libéraux ont déjà fait des compressions de 250 millions de dollars dans le secteur de l'éducation. C'est un fait. Et ils disent que près d'un demi-milliard de dollars pourraient être retirés des écoles d'ici à l'an prochain. Les parents, les directeurs ainsi que les défenseurs des droits dans la communauté qui sont ici savent très bien ce que signifient ces compressions pour nos écoles. Nous voyons le nombre d'élèves augmenter par classe. Nous voyons un retard dans les rénovations des écoles. des différents problèmes, par exemple avec le chauffage qui ne fonctionne pas en plein hiver. Pourquoi est-ce que la Première ministre fait des compressions en éducation alors qu'elle devrait protéger nos enfants ainsi que leurs écoles? On met à la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Premièrement, laissez-moi répéter ce que la Première ministre a dit. Nous ne faisons pas de compression dans les services d'éducation. Nous avons amené des différentes bourses, des 22,5 milliards de dollars dans le système de l'éducation. Nous avons investi de l'argent en 2014. Nous avons fait des réparations et le ministère a annoncé 1,25 milliard de dollars pour l'amélioration et la rénovation des écoles au cours des trois ans. Pour vous donner une idée, Monsieur le Président, la façon dont cette bourse fonctionne, c'est que c'est selon l'index de salubrité de l'institution, Monsieur le Président. Ça dépend des conditions dans lesquelles se trouvent les écoles et c'est la façon dont on distribue le financement. Je donnerai plus d'informations dans la complémentaire finale. Et bien, Monsieur le Président, c'est comme si la Première ministre et les libéraux ne savent pas ce qui se passe en Ontario lorsqu'on parle de l'éducation. Ils devraient regarder leur propre budget. À la page 230, on dit que 250 millions de dollars seront retirés de l'éducation. La vérificatrice générale a dit que les libéraux ont échoué auprès des rénovations des écoles, Monsieur le Président. Ça signifie qu'il y a le chauffage qui ne fonctionne pas. Donc, les élèves doivent porter leur manteau en classe. Il y a de moins de livres dans les bibliothèques. Et un quart des écoles à Toronto, aujourd'hui, sont dans un état critique et ont un besoin désespéré d'être rénovés. Et pourtant, la Première ministre continue de vouloir vendre Hydro One sans même savoir ce qui se passe dans nos écoles. Quand est-ce que cette Première ministre commencera à porter attention aux besoins des élèves dans nos salles de classe et arrêtera ces compressions libérales à notre éducation? La ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. En plus du fonds pour la rénovation des écoles, nous avons aussi le fonds de renouvellement qui est de 325 millions de dollars pour cette année. Et alors, lorsque vous ajoutez, vous additionnez toutes les bourses pour la rénovation, le renouvellement. Nous avons dépensé 825 millions de dollars sur un seul aspect du problème. Nous avons aussi dit aux commissions scolaires que, premièrement, nous avons 750 millions de dollars en fonds de consolidation pour les écoles. et nous les consoliderons. Ce qui aidera avec les rénovations, nous aidons pour les réparations, nous aidons pour les mauvaises conditions et nous aidons aussi les commissions scolaires en leur disant qu'ils vendent les écoles. Ils doivent investir l'argent dans la réparation des écoles qu'ils achètent. Merci. Un simple rappel. Lorsque je prends la parole, vous vous asseyez. Député de Prince-Horistings. Ma question aujourd'hui s'adresse à la Première ministre. Près de 80 % des Ontariens sont contre la vente d'Hydro One. Il y a deux semaines, les électeurs de Whitby-Oshawa ont parlé très clairement et ont envoyé un message au gouvernement disant qu'ils ne veulent pas que la vente à tout prix continue. Ils ne veulent pas voir les factures d'électricité augmenter encore plus. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre écoutera la population de Whitby-Oshawa et est-ce qu'elle demandera à son ministre des Finances d'annoncer au cours de la présentation budgétaire de jeudi qu'on ne vendra plus les actions d'Hydro One ou est-ce qu'elle continuera à insister qu'elle connaît la situation mieux que la population ontarienne? La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, j'ai bien hâte de travailler avec le nouveau député de Whitby-Oshawa. Monsieur le Président, je sais parce que j'ai écouté la population ontarienne et à Whitby-Oshawa qu'une grande inquiétude des gens de cette circonscription concerne le transport et l'infrastructure de transport. L'infrastructure de transport dans lequel il faut investir, c'est une collectivité qui veut être connectée, que l'on parle de l'infrastructure locale, les routes, que l'on parle de la 407 ou le transport en commun et le meilleur service pour le transport régional, go, Monsieur le Président. La réalité, c'est que si nous allons faire les investissements qui sont nécessaires, et nous le savons non seulement à Whitby-Oshawa, mais partout en Ontario, Monsieur le Président, nous devons avoir les ressources nécessaires pour le faire. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir l'actionnariat d'Aidro One et d'investir dans l'infrastructure. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est clair des documents qui ont été déposés ici dans cette chambre avant Noël que l'argent de la vente d'Aidro One ne sera pas investi dans l'infrastructure. Et si la Première ministre écoutait en fait la population de Whitby-Oshawa, pourquoi est-ce qu'elle perdrait le temps de Justin Trudeau dans une élection où elle savait très bien que la population lui donnerait toute une leçon ? Monsieur le Président, nous avons reçu 27 millions de dollars pour un édifice de l'ALCBO qui est complètement vide, mais la Première ministre ne savait même pas que l'ALCBO avait quitté l'édifice. Aidro One en est arrivé à 27 millions de dollars après avoir regardé la lecture du compteur, Monsieur le Président. La population perdue foi en ce gouvernement. Est-ce que la Première ministre arrêtera la vente à tout prix d'Aidro One dans le budget de jeudi ? La Première ministre a remis la réponse au ministre de l'Énergie. Premièrement, je voudrais rappeler à la population que nous avons toujours 80 % des actifs d'Aidro One et rappeler aux députés d'en face que les recettes de la vente partielle des actions, c'est-à-dire 5 milliards de dollars, vont permettre de réduire la dette. 4 milliards vont aller dans les infrastructures. Ce sont des investissements, et cela ne vient pas des dettes ou dans la coupe de programme. C'est une gestion fiscale très intelligente. Monsieur le Président, c'est une meilleure entreprise aujourd'hui et à l'avenir. Ils prennent des décisions à court terme qui ajoutent une plus-value aux actionnaires. Et je dois répéter ce message. qu'Aidro One ne contrôle pas le tarif d'électricité qui est contrôlé par le Conseil des énergies de l'Ontario. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Windsor West. Merci, Mme le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les écoles de l'Ontario tombent en ruines et il manque un financement pour les réparations de 5,8 milliards de dollars. En plus d'arrières et de réparations de 15 milliards de dollars, les gens doivent porter leur manteau en salle de classe parce qu'il fait seulement 12 degrés. Les doigts, les toits s'effondrent, les élèves blessés, et si le gouvernement va donner les ressources aux conseils scolaires parce que les enfants et les écoles sont abandonnés. Ma question est toute simple. Avec le budget qui sera déposé, les familles veulent savoir si le gouvernement va arrêter de couper, va arrêter les coupes dans l'éducation et faire l'entretien des écoles. Merci. Et je suis heureuse de dire que nous allons... Continuer, comme on l'a fait par la passée, les financements en éducation depuis 2003, on parle d'une augmentation au budget de l'éducation de 8 milliards de dollars, un moment où le nombre d'élèves a augmenté. Ce sont des milliards avec un M. Le financement par élèves a augmenté. Le financement pour le renouvellement des écoles a augmenté. Et pour les rénovations a augmenté. Pour les réparations a augmenté également. Tout a augmenté pour les écoles. Et il y a encore de l'école qui ne sont pas dans un état encore excellent. Nous avons un modèle de financement. Merci, complémentaire. Merci, M. le Président. Je comprends très bien que la ministre n'est pas en ligne avec l'éducation. Tout a augmenté. L'électricité a augmenté. Les transports a augmenté. Cela n'est pas suffisant. À la ministre, Les travailleurs de l'éducation veulent avoir ce qu'il y a de mieux pour les élèves. L'organisme Réparer nos écoles et la Fédération des élèves et un autre organisme ont tenu une conférence de presse pour avoir une réponse. Il y avait également des conseillers scolaires. La ministre de l'Éducation doit faire passer les élèves en premier. Ce gouvernement doit reconnaître qu'il est inacceptable que les élèves portent leur manteau en classe. Va-t-elle réparer les écoles et assurer une possibilité égale pour tous les Ontariens? Ministre, Oui, merci beaucoup. Peut-être que vous serez intéressé à savoir. C'est comme si vous ne comprenez pas bien la situation. Chaque année, lorsqu'on revoit le financement d'exploitation des écoles, on augmente le fonds d'exploitation en fonction des services d'électricité. En réalité, le financement est ajusté en fonction de l'augmentation de la facture d'électricité et du gaz chaque année. Ce sont des FAC. Et peut-être que vous seriez peut-être intéressé de savoir que nous avons dépensé 13,9 milliards de dollars pour construire 556 écoles en Ontario. En plus, nous avons augmenté un financement de 750 milliards de dollars en innovation. Nous avons investi de façon importante dans les écoles et un autre 11 milliards de dollars de plus. Nouvelle question. La question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le Président, la semaine dernière, le gouvernement a fait une annonce importante qui va augmenter le choix des consommateurs. Et seulement il y a quelques semaines, j'étais le troisième dans la ligne à Loblaws où j'ai acheté mes bières. Et la semaine dernière, nous avons annoncé jusqu'à 300 épiceries ou autres épiceries vont vendre le vin. Avant l'automne, 70 épiceries pourront vendre de la bière, du cidre et du vin. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire les possibilités économiques que ce programme et cette annonce créera? Le ministre des Finances, je voudrais remercier le député de sa question et pour la défense de ce dossier. Il est le champion pour ce dossier. Les modifications vont créer une situation gagnante-gagnante pour les producteurs de vin, de bière, les fermiers, ainsi que pour la vente de vin à l'échelle planétaire. Et cela va simuler la création d'emplois et l'économie et le secteur du tourisme va permettre pour maintenir une source de croissance économique et de possibilités pour le secteur agricole de l'Ontario. au complémentaire. Bravo, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse et parce que ce programme a été bien reçu. C'est vraiment une situation gagnante, gagnante, gagnante pour les producteurs et les détaillants. Je suis très fier parce que le citre et les fruits et les alcools à partir de fruits seront également vendus dans ces épiceries. Le citre, c'est vraiment un des éléments les plus populaires de la LCBO et qu'il y aura maintenant un meilleur accès au marché pour ce produit. Comment est-ce que cela va bénéficier les consommateurs de l'Ontario? Mais les finances, je voudrais remercier les députés de sa question. J'apprécie le bravo à votre santé. Ce sera une croissance pour les cidreries de l'Ontario, que ce soit le vin, la bière et le cidre et la bière et les déstilleries. Ils seront en termes de vendre directement au restaurant, au bar, les épiceries et qu'il y aura également des commissions et pour les magasins. Toutes ces modifications, alors que le gouvernement continue son engagement social à chaque fois qu'un ordre de l'alcool est vendu en Ontario. député de l'Aliberton, Waterlakes, Brooks, on demande que le gouvernement fasse quelque chose, que le gouvernement corrige la situation en matière d'électricité. On parle d'une augmentation de 4,5 à 7,7 pour les heures de pointe. que cela mène à la pauvreté. Et en plus, le gouvernement continue à faire des excuses avec de nouveaux jeux de passe-passe et les contribuer à devoir payer davantage. Quand est-ce que lorsque la population ouvre la facture d'électricité, il y a une augmentation en flèche et cela a un impact négatif sur l'économie. Est-ce que le ministre, la première ministre, peut avoir un plan crédible pour avoir un taux abordable d'électricité dans le budget? Ministre de l'Énergie. Monsieur le Président. Je voudrais rappeler à la députée qu'il y a quelques jours, nous avons un programme de 100 millions de dollars pour aider à la population qui fait face à cette augmentation d'électricité. Je voudrais rappeler à la députée également que ce parti nous a appuyés avec la remise à niveau du secteur nucléaire et qu'il y aura maintenant... Le nucléaire sera sur la grille à la hauteur de 7,5 cents et l'énergie nucléaire va également... va augmenter pour les propriétaires, qui sera de 1,7 % si cela correspond au niveau de l'inflation à cause des investissements et des décisions que l'on prend aujourd'hui. Complémentaire. Monsieur le Président. Les gens sont de plus en plus pauvres à cause de la facture d'électricité. Ne faites plus des excuses. Le gouvernement doit arrêter de faire ce qu'il fait jusqu'à maintenant. avec un taux quatre fois plus élevé que lorsque vous êtes venu au pouvoir et avec le rapport troublant de la BG et que les Ontariens ont payé 37 milliards de plus qu'ils l'auraient dû à cause de vos politiques. Merci du 100 millions. Mais bien vous nous avez demandé 37 milliards de plus. Allez-vous vous engager aujourd'hui à créer un plan énergétique qui est crédible pour un taux abordable et arrêter de signer ces contrats faramineux qui continuent à augmenter la facture d'électricité pour les Ontariens. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre de l'énergie. Monsieur le Président, l'une des choses qui peut contribuer à la coupe d'électricité, c'est un programme de conservation de l'énergie. Nous avons des projets qui permettent aux personnes qui participent, spécialement dans les régions rurales, entre 800 et 1 200 $ d'électricité. Lorsque nous finançons l'installation de pompes thermiques, la même chose qui se produit en Nouvelle-Écosse. On parle d'économie de 800 jusqu'à 1 200 $ d'économie pour les régions rurales. Il y a également le programme de tarifs. Il y a plusieurs façons dont on fait pour couper la facture d'électricité. Je mets au défi la députée pour venir avoir de l'information, pour savoir tout ce que nous faisons pour couper la facture d'électricité. Elle sera plus informée à la nouvelle question de députée de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Les jeunes ne veulent pas de l'argent du programme de changement de plafonnement ou des caisses noires. On veut s'attaquer aux problèmes pour aider les familles à couper l'empreinte carbone. Le gouvernement a annoncé des programmes d'un rabais de 3 200 $ pour l'achat de voitures électriques, sans même savoir quelle sera la contribution à la coupure des GES. Nous voulons que ce programme soit transparent et nous voulons savoir comment cela va aider les familles. Ministre de l'Environnement, merci, Monsieur le Président. J'apprécie, je vois cette question comme un appui. Et comment on mesure les GES? Et oui, cela sera fait, fera partie du plan quinquennal, comme l'achat de véhicules électriques, comme le ministre du Transport l'a mentionné. Et cela diminue le coût des véhicules électriques, comme par exemple si vous achetez un chavé Spark, qui peut diminuer le coût de quelques centaines de dollars. Et également, les véhicules électriques, cela va créer des emplois et va attirer de l'investissement dans ce secteur et rendre la vie plus abordable. La même chose avec le logement social et le programme de tarification de rachat garantie. Ce sont des mesures qui vont créer de l'emploi. Complémentaire. On a vu que les libéraux s'amusent avec le CHIP. Ils ont créé le fonds Twillium pour le fonds d'infrastructure en 2013, puis finalement éliminé ce fonds. Et finalement, il n'y a qu'un seul compte. La seule façon de s'assurer que l'argent du plafonnement ne sera pas utilisé comme caisse noire, c'est de le garder séparément. Nous voulons que ce financement soit dans un fonds unique et non pas dans les revenus généraux de la province. Le gouvernement va garder l'argent du programme de plafonnement et d'échange séparé. Il n'y a rien de plus transparent que le 300 millions de dollars annoncé par la présidente du Trésor. et ces fonds sont gérés par un tiers ou par des associations indépendantes. Et on ne peut pas être plus transparent que cela. Monsieur le Président, vous verrez, avec le projet de loi, et nous savons très bien que les néo-démocrates adorent dépenser de l'argent. J'espère qu'ils mettront un bruit sur la pollution. et nous serons très clairs. Nous voulons avoir les mêmes critères qu'au Québec qu'en Californie en matière de plafonnement et d'échange. Et nous voulons avoir un fonds indépendant. Et nous voulons le faire de la même façon qu'ailleurs. Nouvelle question, député de Barry. Merci. Je voudrais poser une question au ministre des Infrastructures et de l'Emploi. Plus de 23 000 emplois ont été créés à la longue liste de création d'emplois dans la province. En réalité, je comprends, au cours des deux derniers mois, l'Ontario a créé plus de 56 000 emplois. C'est une croissance étonnante. Je voudrais... Et lorsque l'opposition a dit que l'Ontario perdait de l'emploi si l'opposition n'est pas correcte, je suis préoccupé que les Ontariens n'ont pas toute l'information voulue en matière de croissance de l'Ontario. J'encourage tous les législateurs de descendre l'économie de l'Ontario. Mélisse, voulez-vous informer la Chambre comment est-ce que l'Ontario fait en matière de création d'emplois et en matière d'économie? Mélisse, il a créé en son emploi et de l'infrastructure. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de confirmer à la députée que l'économie de l'Ontario est en croissance. Et nous avons... Il y a encore des défis. Intervention du Président. Oups. Oups. Député de Hamilton-East-Tonny Creek est averti. Il y a conclure. Parfois, les informations nationales ne sont pas toujours très claires. Nous avons une performance beaucoup plus forte que la moyenne nationale et sur une voie très positive. Et parfois, cela est perdu dans les nouvelles. Nous sommes toujours les leaders en matière de croissance au Canada. Et selon Stats Canada, depuis 2009, le gouvernement a gagné plus de 608 000 emplois. Intervention du Président. Complémentaire. Je suis heureuse d'entendre que généralement, l'économie de l'Ontario continue à être à la hausse. C'est excellent pour les travailleurs, les familles de l'Ontario. Un grand nombre d'entre nous vont rencontrer l'Association des bonnes routes de l'Ontario. Nous faisons... Nous avons un excellent bilan en matière de création d'emplois. Par contre, d'autres endroits de l'Ontario sont toujours en train de récupérer de la crise économique. mais il faut leur apporter de l'appui. Ainsi que le secteur de la transformation essaie toujours de répondre à la demande. Je voudrais que le ministre parle des mesures pour avoir la croissance régionale dans le secteur manufacturier en Ontario. C'est une bonne question. L'Ontario a été le chef de file en Amérique du Nord depuis deux ans pour attirer des investissements étrangers. En fait, dans certaines régions de la province, il y a eu... Elles ont souffert encore davantage que d'autres. C'est pourquoi il ne faut pas écouter l'opposition, mais écouter les partenaires municipaux et on a établi les fonds de développement régional qui a investi 170 millions de dollars pour les fonds de développement économique régional. Et on a eu des investissements d'1,8 milliard de dollars dans le secteur privé qui ont créé 41 000 emplois dans le sud-ouest de l'Ontario. Depuis 12 mois, on a eu 15 000 emplois nets qui ont été ajoutés à la province, mais on a créé ces programmes qui ont donné des résultats. Merci. Nouvelle question au député de Paris Sound, Muskoka. Ma question, c'est à la semise des finances. C'est la conférence annuelle cette semaine des municipalités rurales et vous vous souvenez des promesses. On va faire la réforme d'imposition foncière et on va l'adopter cette année. Fin de citation. Monsieur le ministre, ça a fait un an et encore du silence de votre gouvernement. Ma question est simple. Quand est-ce que le ministre des Finances va déposer des réformes qui vont faire un changement pour les impôts fonciers dans les municipalités et les territoires non organisés ou c'est encore juste une autre annonce et un objectif ? Réponse le ministre, j'apprécie les préoccupations et nous, on partage l'impact des municipalités. Nous comprenons aussi la question des terres non incorporées et des régions dans les municipalités et ces conciliations ont eu lieu et on reconnaît que les municipalités veulent avoir un partage et la première ministre s'est engagée et on a travaillé et dans le budget à venir on aura plus à dire. Merci. Question complémentaire. Monsieur le ministre, c'est un enjeu qui demande du vrai leadership et qui fera toute la différence pour les gens du Nord dans les municipalités et dans les territoires non organisés. Suite aux réductions de ce gouvernement libéral au fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario, les municipalités du Nord ont besoin d'aide financière. Le ministre des Finances, quand il parlera au maire et au conseil du Nord, est-ce qu'il va demander des excuses du fait qu'il n'a pas tenu de promesse? Le ministre des Finances? Monsieur le Président, on a donné un engagement de donner 505 millions de dollars aux municipalités sans condition et pour aider à la reprise du fait qu'on a repris les travaux et on va avoir 2,3 milliards de dollars. C'est 13% des recettes des impôts fonciers des municipalités. Le député a dit peut-être qu'on a le soutien à ces communautés continues et franchement, c'était un résultat des reprises et du délaissage du gouvernement précédent qui a créé beaucoup de problèmes dans le système. On a repris les responsabilités. Il y a beaucoup d'avantages aux municipalités qui vont continuer et on aura beaucoup plus dans le budget qui va donner beaucoup d'appui aux municipalités et on espère que vous allez appuyer les municipalités vous aussi. Nouvelle question, le député de Bramadie-Gore-Malton. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est là, c'est la première ministre. Ce gouvernement a créé deux mondes dans l'Ontario. Il y a un monde où nous vivons. il y a un autre où le gouvernement libéral et c'est l'OBIS comme l'industrie d'assurance automobile qui a de grands profits en même temps que les Ontariens payent les primes d'assurance auto les plus élevées de tous les pays. Maintenant, le gouvernement a été poussé par les néo-démocrates en 2013 de réduire les primes d'assurance automobile de 15 % et le gouvernement a répondu qu'il compléterait cette promesse dans les deux ans. Pendant cette période, c'est parti et ce gouvernement n'est pas même réussi à la moitié. La première ministre a dit que c'était juste un objectif. On ne pensait pas compléter. Mais le temps a passé, les libéraux n'ont pas tenu les promesses. et nos démocrates demandent cet objectif comme une promesse non tenue. Comme est-ce que ce gouvernement va remplir toutes ces conditions? Le ministre des Finances ses promesses. Le ministre des Finances, j'apprécie la question. Le député dans le FAS dit si on avait fait le travail à temps et certains des avantages seraient maintenant. Mais à cause du retard et de l'obstruction des députés dans le FAS, maintenant, il faut avoir des mesures législatives qui arrivent plus tard. Le fait est que les tarifs d'assurance sont à la baisse et pas à la hausse et beaucoup de compagnies d'assurance donnent des réductions de 15 % pour les primes d'assurance. Ce n'est pas un moment où c'est important. C'est une base continue pour assurer qu'il y a un changement structurel pour avoir des prix plus ou moins importants et des avantages pour les 9,5 millions de conducteurs. On espère qu'on pourra compter avec leur soutien et qu'on aide les conducteurs. Question complémentaire. Ce gouvernement libéral, cette première ministre a le pouvoir et la capacité de réduire les primes d'assurance automobile, mais ils ne vont pas le faire parce qu'il n'y a pas une priorité. Le gouvernement a rendu clair qu'il continue à faire des promesses, mais la première ministre dit que c'est juste des objectifs des PACs et des choses qu'il pense remplir. dans le budget. Les Ontariens veulent voir des engagements dans les soins de santé pour assurer qu'on a des emplois permanents avec un bon salaire. Ils ne veulent pas voir des réductions dans les avantages sociaux, mais ils veulent voir des investissements où on construit des transports en commun. Quels autres objectifs est-ce qu'on peut voir dans le budget à venir? Réponse du ministre. L'Ontario en ce moment va continuer à voir les avantages les plus généraux au pays. Ça va continuer. Les députés d'enfance c'est qu'il y a des changements qui sont proposés pour rendre le processus des réclamations plus efficaces, pour donner plus d'avantages aux victimes et ceux qui en ont besoin et pour avoir plus d'abord d'habilité dans le système. C'est les changements proposés, aussi bien que les mesures contre la fraude pour ce qui rendra les assurances moins chères. On a mis des mesures, elles ont retardé et maintenant nous sommes en retard. Beaucoup de ces compagnies sont concurrentielles dans des tarifs plus concurrentiels et moins élevés et il ne faut pas que les députés d'en face fassent l'obstruction. Nouvelle question de la députée de Cambridge. Ma question c'est dans le ministre du Travail. j'étais très content quand le ministre a déposé la loi d'appui aux premiers répondants de l'Ontario qui ont le danger d'avoir du stress post-traumatique après avoir le trouble du stress post-traumatique, après avoir répondu. Par exemple, dans un quart de travail en tant qu'infirmière, un enfant est venu suite à un accident de voiture et il n'avait pas de signe de vie. Un agent de police a guidé et un ambulancier a fait la ressuscitation. On n'a pas pu sauver l'enfant mais ses premiers intervenants étaient à d'autres événements traumatiques et sans soutien, un ambulancier a été dédiagnostiqué avec ce trouble du stress post-traumatique. et elle n'a pas reçu de l'assurance santé. Est-ce que cela va faire beaucoup de résultats? Réponse du ministre du Travail. Je remercie la députée de sa question et de l'intérêt de tous les députés dans cette question très importante. Jeudi dernier, j'ai déposé la loi sur le soutien aux ambulanciers et tous les députés reconnaissent que le trouble du stress post-traumatique est un risque à la santé et au bien-être des premiers intervenants et des blessures physiques, on peut les voir tout de suite. Les psychologiques prennent beaucoup plus. Si adopté par la Chambre, ce projet de loi va créer la présomption du diagnostic de trouble du stress post-traumatique et le résultat de l'emploi et la demande à la SASBAT sera automatiquement acceptée. après cela, cela va donner une identification immédiate de l'enjeu, intervention immédiate, traitement immédiat pour les ambulanciers. Je suis très... et autres premiers répondants. Je suis très fier de ce projet de loi. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, de votre réponse. Je sais que le ministre travaille pour défendre nos premiers répondants et certains des pompiers de Cambridge sont venus à Queen's Park pour me démontrer leur appui quand le ministre a annoncé la loi proposée. Ces changements s'y adopter feraient toute une différence dans la vie des professionnels qui ont des événements traumatiques pendant leur travail. Et on appuie des gens qui souffrent déjà du trouble de stress post-traumatique. et donc, il faut enlever aussi la stigmatisation pour que les gens puissent avoir une meilleure santé afin qu'on empêche qu'il y ait le trouble du stress post-traumatique. Est-ce que le ministre peut parler de la prévention pour les premiers répondants? Merci, le ministre. Merci. C'est une excellente question parce qu'il démontre qu'il faut avoir une stratégie complète et c'est important que le projet de loi soit adopté et que le projet de loi, c'est aussi important qu'on ait des mesures de prévention. Quant à cela, avec tout l'appui de la première ministre, on a un plan complet qui répond aux mesures législatives mais qui touchent aussi la question de prévention. On va avoir des campagnes de sensibilisation, on va entendre à la radio un sommet des premiers répondants voulaient voir dupliquer le succès qu'on a l'année dernière et un outil en ligne, peu importe quelle municipalité, la plus petite municipalité, on pourra avoir accès aux mêmes renseignements. Il y a beaucoup de recherches et l'Ontario va surveiller cela. Nous serons un chef de file. Merci. Nouvelle question, le député de Simcoe Gray. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a quelques jours, la province a approuvé le projet d'éoliennes WPD dans ma circonscription de Simcoe Gray qui résultera de huit éoliennes de 500 pieds placées juste à côté de l'aéroport régional de Collingwood. Les municipalités ne veulent pas avoir ce projet ni la population de ma circonscription. Les municipalités ont fait une étude qui démontre que les éoliennes vont causer des problèmes à l'économie locale et aux investissements à venir dans l'aéroport. De plus, ce projet met en âge les pilotes et la santé publique. Les tours sont aussi élevées que la tour TD de bureau au centre-ville de Toronto. et sa première ministre peut nous dire pourquoi son gouvernement ignore la sécurité des résidents de Simcoe Gray, les pilotes du Canada et les misérabilités locales et donne approbation à ce projet. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. On a eu des conversations. Comme il sait, on a pris des mesures extraordinaires de consultation publiques. On a ajouté, peut-être qu'ils ne le savent pas, Monsieur le Président, on a eu un élargement de la période. Moi, je ne peux pas m'entendre non plus l'opposition. On a ajouté l'interruption du Président. Merci, Monsieur le Président. On a ajouté six mois à la période normale d'examen de deux ans. On a étudié 350 commentaires du public et des agences. Mais je veux que ça soit clair. Net Canada, pas une seule fois ou deux fois, mais trois fois, l'a étudié et il établit les normes pour la navigation aérienne de Canada. Le député de Prince Edward Hastings, je le préviens même s'il est un peu en retard, mais on a toujours le temps. Question complémentaire, Monsieur le Président, J'ai entendu ce charabia qui n'a aucun sens et il se parle de cet enjeu. L'Afghan n'a pas de règle parce qu'il penserait qu'il n'avait pas un gouvernement qui soit assez stupide de construire des éolènes à côté d'un hôpital et d'un aéroport. Vous n'avez pas changé la loi sur la planification. Tout le monde dans cette situation aurait dit déplacer les éolènes mais on ne peut pas le faire en Ontario. Vous continuez à citer Nave Canada qui vous a dit ne pas mettre les éolènes là. Leur conseil c'était si c'est mauvais fermer l'aéroport si c'est assez mauvais. Changez les pistes, il faut déplacer les pistes. On attend des milliers d'investissements et vous ne faites rien. Merci. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. On va revoir avec attention ce qui se passe. Le 5 janvier 2016, Nave Canada a donné sa première opinion en disant que le projet va avoir un impact minime sur les opérations. le 7 janvier Transport Canada a la même chose et le 14 janvier Nave Canada l'a donné encore une fois que ça n'a pas d'interférence avec leurs exigences. Son parti était au pouvoir au fédéral et c'est des normes fédérales. On a fait un appel au ministre fédéral de le revoir. Elle n'a pas répondu à mes appels. Le député d'en face aurait pu l'avoir. C'est dans les normes et directives de Navigation Canada et ce n'est pas ma décision. C'est une décision du directeur à un fonctionnaire public. Et le député dit que je dois politiser la question en m'ingérant dans cela. Non. Merci. vu qu'il n'y a pas de vote différé, la chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Merci.